Musique Hello mes petits chats, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et on se retrouve pour une vidéo récapitulative de la Japan Party même si comme vous pouvez l'entendre j'ai attrapé froid lors de ce week-end puisque j'ai la voix cassée mais bon ce n'est pas bien grave et je tenais absolument à vous raconter ce qui s'est passé puisque c'est la première fois que j'y allais alors tout d'abord pour commencer je me suis rendue à l'hôtel vers 22h30, je n'avais toujours pas mangé donc j'ai demandé à la personne de l'accueil de m'indiquer un petit peu où est-ce que je pouvais me rendre pour manger quelque chose comme un fast-food par exemple parce que je ne connaissais pas très bien les environs alors là il s'est retourné, il m'a apporté quelques flyers et dans ces flyers, très très bonne surprise, il y avait la Neon Box alors j'ai été assez étonnée de voir des flyers de Neon Box chez eux et quand j'ai retourné le flyers, vraiment encore plus étonnée que ça, j'ai vu ma tête derrière oui juste ici, c'est moi, voilà avec l'une de mes miniatures de la Umei Box et je ne pensais pas que ça sortirait maintenant parce que c'est la petite surprise du jour en fait mais Neon Box m'avait demandé de faire un petit texte sur ce que je pensais personnellement des Neon Box et des Umei Box donc je ne pensais pas que ça sortirait sitôt en France, ça a été vraiment la grande surprise et je vais vous lire ce que j'y ai ajouté donc je disais La box qui fait voyager mes papilles gustatives à travers tout le Japon surprises, découvertes et saveurs qu'on ne voit nulle part ailleurs chaque mois je suis comme une enfant prête à recevoir son cadeau une expérience qui accentue mon amour pour la nourriture je la recommande à tous les gourmands et fans de spécialité japonaise voilà, avec le petit arrobase explicami qu'ils ont ajouté et c'est juste délire, franchement c'est trop trop bien et donc du coup Passive Flyers je les ai retrouvés aussi à la Japan Party puisque cette année ils sont partenaires et je ne savais pas du tout donc après Neon Box par mail m'a confirmé qu'ils étaient bien partenaires également comme moi, je suis partenaire avec Neon Box et j'ai trouvé ça juste trop trop bien de retrouver tous ces petits flyers distribués un petit peu sur le devant de la scène, sur les sièges, un peu partout en fait et voilà, et avec ma tête dessus donc j'en ai pris un exemplaire pour le garder en souvenir ensuite je vais vous parler de ma prestation à la Japan Party donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo annonce, j'étais située à l'atelier Pokémon donc j'étais avec Pokémon en scène, c'est la deuxième année qu'ils se produisent et en fait ils ont fait quelques petits tournois et des distributions de Tokoriko Shiny donc malheureusement je n'ai pas apporté ma version Pokémon Lune tant pis, les autres en ont bien profité parce qu'ils avaient un nombre limité mais ils ont aussi fait des petits quiz alors des quiz de dresseurs pour délivrer un diplôme de dresseurs Pokémon et surtout de connaisseurs Pokémon parce qu'ils ont fait 31 questions enfin la 31 était une question bonus et alors je vais pas vous montrer juste mon adresse mail, tatata voilà en fait j'ai eu 22 bonnes réponses sur 30 même si là je pense pas que vous verrez très très bien et ce quiz était vraiment très difficile, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chaud que ça en fait mais ça m'a fait réviser un petit peu mes classiques il y avait de l'ancien comme du récent il y avait des sorties au Japon comme des sorties en France enfin il y avait pas mal de choses à mémoriser et j'ai pu du coup me mesurer un petit peu, enfin mesurer mes connaissances à ce quiz et j'ai trouvé ça vraiment super sympa c'était vraiment pas les questions faciles comme ça que tout le monde connait il y avait des questions sur l'anime et des questions sur les jeux des questions sur, enfin plus personnelles du style oui tous les professeurs, enfin quel est le point commun entre tous les professeurs alors ils ont tous des noms d'arbres, ils ont tous des blouses blanches ils sont tous dans la même région, enfin un truc comme ça quoi je sais plus exactement mais il y avait pas mal de choses comme ça après il y avait aussi des questions sur la stratégie, enfin voilà et j'ai eu un total de 22 sur 30 et là la grosse surprise, il y avait également une question qui portait sur moi je ne savais pas du tout la question était quel est le pokémon légendaire préféré de Pikami et donc quand ils ont dit ça j'étais étonnée comme ça j'ai fait ah ouais cool et tout donc j'ai eu une question un petit peu bonus gratos parce que ça parlait de moi donc forcément je ne pouvais que bien répondre et avec ceci si on avait plus de 15 bonnes réponses sur les 30 et bien enfin sur les 31 et bien on avait ce diplôme le diplôme du dresseur délivré avec la signature du professeur Seiko là ma signature pokémon en scène tatata et délivré à xPikami franchement c'est le genre de truc unique, génial qu'on a uniquement en participant à l'événement Japan Party et Pokémon en scène donc voilà je tenais à vous le dire quand même alors après j'ai été faire un petit tour dans le salon pour un petit peu les exposants, les créateurs et les animations sur scène et je suis tombée là dessus donc une création unique, faite main quoi sur un bracelet avec une petite Pokéball il est juste magnifique il est juste dingue et je pense que la personne qui l'a produit a dû passer pas mal d'heures dessus je l'ai eu pour 15€ j'ai trouvé ça tout à fait correct surtout qu'en fait la petite Pokéball au centre attendez je vais vous montrer la petite Pokéball juste ici a été faite enfin c'est une espèce de bille de bois je crois qu'elle m'a dit qu'elle a recouvert de petites perles et c'est vraiment un travail très très minutieux il est magnifique donc j'essaierai de le porter le plus possible et je lui ai demandé sa carte de visite pour lui passer peut-être des commandes parce qu'en fait j'ai dit que c'était le genre de truc qui avait l'air d'être assez fragile et j'avais peur qu'il casse et elle m'a dit bon bah écoute si jamais ça casse il n'y a pas de problème tu me recontactes on voit ce qu'on peut faire et tout et je trouvais ça trop trop cool bon après elle m'a reconnue de par mes vidéos de The Unbox et je trouvais ça vraiment super chouette et donc voici sa petite carte de visite si ça peut vous intéresser donc je suis pas sûre que vous voyez bien les coordonnées mais ça a été produit par Little Katsu je mettrai ça dans la description si j'y pense ou je vous montrerai la carte de visite d'un peu plus près et donc après comme vous vous en doutez j'ai reçu des petits cadeaux donc des cadeaux d'abonnés mais également des cadeaux de Pichoon puisqu'elle s'est rendue le samedi et dimanche à notre stand donc elle était derrière le stand puisque bon bah c'est une amie elle a resté avec nous pendant tout le séjour et en fait elle m'a offert des trucs qui étaient justement exposés au salon et ah 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 un petit peu de poussière et elle m'a offert ce coussin Pikachu qui du coup est unique et je l'ai trouvé trop trop beau donc c'est un petit Pikachu qui boit un jus d'orange avec ici un petit gâteau juste en dessous et ça me reflète trop quoi parce que je suis hyper gourmande je suis hyper jus d'orange moi si j'ai pas mon jus d'orange le matin ah c'est une journée qui commence mal pour moi c'est clair et net je suis accro au jus d'orange donc bah voilà je l'ai trouvé super sympa et donc on peut retirer la housse pour bien sûr la laver et c'est trop mignon et ça c'est sûr et certain je la mettrai dans mon décor enfin pas celui là mais l'autre décor que vous connaissez avec les dessins d'abonnés et un petit peu plus tard elle a été me chercher le mug donc ce qui fait qu'elle me les a pas offert en même temps mais je pense qu'elle l'avait mis de côté et le mug c'est pareil il est super beau en ce moment je sais pas pourquoi c'est la saison des mugs tout le monde m'offre des mugs et je vais devoir me faire je pense une étagère vitrine spécial mug alors hop je vous montre ça et ce que je trouve trop mignon c'est que derrière il est écrit pika pika voilà c'est trop mignon pika pika et là c'est exactement pareil donc le petit Pikachu qui boit du coup son jus d'orange et le gâteau juste en dessous il est super chouette super chouette donc avec le blanc et le jaune à l'intérieur je le trouve superbe et j'ai eu des petits dessins des petits cadeaux d'autres abonnés qui sont venus me voir donc il y a pas mal de personnes qui sont venues quand même je m'attendais à moins de personnes étant donné que c'était une toute petite convention et que c'était pas très très connu apparemment enfin il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas et que quand ils ont vu ma vidéo bah ils sont venus voir un petit peu à quoi ça ressemblait et bien j'ai eu un dessin qui me vient de Odori donc Odori cosplay et c'est un petit Pikachu Neji donc après malheureusement je pense que vous allez pas bien revoir comme ça et avec ceci elle m'a écrit un petit truc Odo qui dit je ne sais pas si tu feras attention au reste je pense au reste du dessin mais si c'est le cas je voulais te remercier pour tes vidéos car je suis fan et que j'adore ta personnalité j'espère que tu continueras longtemps et pour le dessin il représente Pikachu avec le cosplay que j'ai porté à la convention Japan Party 2017 l'un des deux jours PS1 j'avais fait un dessin pour Nejan également mais je n'étais pas du tout satisfaite donc je ne te l'ai pas transmis je suis vraiment désolée pour lui et déçue de moi mais t'inquiète pas pour ça si ton dessin ne te plaît pas je comprends tout à fait parce que moi des vidéos qui ne me plaisent pas j'ai beau avoir passé du temps de tournage dessus du montage dessus si finalement l'éclairage ne me plaît pas ou mon commentaire ne me plaît pas et bien voilà je ne mets pas la vidéo en ligne si je ne suis pas satisfaite de ma production donc ça je comprends très bien ne t'inquiète pas et merci encore du coup à Odori et pour terminer j'ai une grosse boîte qui me vient de Pokémagics donc c'est un abonné qui a sa propre chaîne YouTube avec le logo de Mewtwo auquel je suis abonnée puisqu'en fait ce n'est pas la première fois qu'on se voit il était déjà venu me voir à Creil l'an dernier et l'an d'avant donc là c'était la troisième fois qu'on se voyait il me semble ou peut-être même la quatrième fois parce qu'il était peut-être aussi venu à la Japan Expo je ne sais plus exactement et donc je vais découvrir ça tout de suite elle est accompagnée d'une amie qui a signé Draco Stitch je ne sais pas du tout si c'est sa chaîne YouTube mais je vais ouvrir sa petite lettre pour commencer parce que j'ai tout mis en même temps dans la boîte hop là alors elle me dit pour Pikami coucou Pikami je m'appelle Draco Stitch j'ai 9 ans je suis une de tes grandes fans je te suis depuis 2 ans j'aime bien le contenu de ta chaîne tu m'as donné envie de faire des vidéos c'est la première fois que je te vois en vrai tu seras toujours ma YouTubeuse préférée bisou à Nezjean et à toi beaucoup de piquets bisous continue comme ça moi aussi je suis née le 13 novembre bisou bisou Draco Stitch alors moi je suis née le 14 novembre par contre je pense que t'as dû entendre parler du 13 novembre par rapport à l'attentat qu'il y a eu l'an passé mais moi c'est le 14 novembre et voilà j'en avais parlé vite fait bref en tout cas une super belle lettre avec plusieurs couleurs donc du violet du rose du bleu du mot c'est vraiment magnifique merci beaucoup Draco Stitch et je suis très contente que tu me suives depuis déjà deux ans ça fait super longtemps surtout à ton âge merci beaucoup plein de piquets bisous à toi allez on continue du coup avec Pokémagics je mets ça à côté et donc lui c'est voilà pour Pikami ma YouTubeuse préférée de la part de Pokémagics c'est trop mignon avec les petits dessins et tout ah j'adore alors salut Pikami je suis un de tes plus grands fans et je te suis depuis 5 ans énorme et 5 ans 5 ans mais comment c'est possible ma chaîne elle a 4 ans j'adore toutes tes vidéos et surtout les quiz challenge c'est grâce à toi que j'ai commencé YouTube mon plus beau rêve serait de faire un Pokémon Battle avec toi à bientôt retrouvez mes vidéos sur YouTube donc Pokémagics voilà si vous avez entendu et derrière ah bah derrière j'avais pas vu y'a Ritchou et Mewtwo bah merci beaucoup c'est trop 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 mignon allez on continue oh y'a plein de petits bonbons Arribos 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 c'est voilà voilà y'a plein de petits bonbons comme ça donc y'en a 3 après oh des petits fingers puppet alors là on a Daru Macho donc c'est Daru Marron ici Daru Marron celui-là petit Daru Marron hop voilà c'est mieux comme ça bah il fait la netteté ensuite j'ai un petit mascaïment un feuillage ou trop trop mignon également je vous montre comme ceci avec ça on a Rototope et des petits Pika Pika donc déjà le Rototope voilà et les Pika oh je l'avais pas celui-là je le connais pas ah ouais je pense qu'il va comme ça et la queue en fait fait des petits éclairs bon là je pense que je peux pas vraiment vous montrer mais voilà à quoi ressemble le petit Pikachu certainement un Pikachu de McDonald's que je n'ai pas vu et celui-ci ça vient du dernier McDo je pense hop que pareil je n'ai pas été chercher cette année et voilà bah merci beaucoup c'est trop mignon ah il y a une petite Pokéball que j'avais pas vue pourtant elle est énorme mais voilà je l'avais pas vue petite Pokéball toujours sympathique pour le décor avec les figurines et là il y a autre chose qu'est-ce que c'est que ça donc ça c'est emballé par contre avec sa petite carte de vision c'est trop mignon alors qu'est-ce que c'est que ça ça a l'air vachement bien emballé oh énorme énorme fan de Pokémon donc il a pris ma bannière et sa bannière oh c'est tellement mignon j'adore les cadeaux personnalisés comme ça c'est trop trop beau donc en fait c'est un petit sac en toile en plus j'adore ce genre de sac en toile écrit fan de Pokémon il a mis plusieurs cartes ultra rares ma bannière et sa bannière juste en dessous pour fusionner nos deux personnalités nos deux passions c'est trop mignon ah ça ça m'a vachement surprise alors ça je suis super étonnée tu vois j'étais loin de m'attendre à ça bon bah écoutez voilà c'est avec ceci qu'on termine cette vidéo j'ai plein de parties je me suis vraiment super bien éclatée c'était génial très convivial c'est exactement ce que je pensais donc vraiment parfait merci pour les personnes qui sont venues merci à la team Naruto qui est revenue les deux jours et voilà et puis merci à Pichoon de m'avoir accompagnée aussi lors de cette convention merci à mon chéri évidemment Néjane qui était là pour m'assister par rapport au stand puisque je ne peux pas tout faire je ne peux pas faire les photos les dédicaces discuter avec vous et avec ceux-ci gérer le stand les cadeaux les propositions les boosters le machin ça aurait été un peu compliqué voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu même si pour ceux qui n'ont pas pu y être j'espère vous rencontrer dans d'autres conventions j'espère vraiment que ça pourra se faire je vous fais plein de piques et bisous prenez soin de vous comme d'habitude je vous fais confiance et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Juanfrance